Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec M. Clermont-Sylvain qui nous parle du programme Bénévole-Impôt, Serge Villeneuve et ainsi que M. Georges Moran viennent nous parler du groupe La CIA et on termine l'émission avec l'inauguration de la patinoire Gaétan-Lafontaine qui avait lieu à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Bienvenue à Action Magazine! La période de l'impôt est à nos portées. J'ai quelque chose à vous suggérer. M. Clermont-Sylvain, qui est avec moi présentement, offre une possibilité de faire faire notre rapport d'impôt d'une façon bénévole. Effectivement. Comment ça fonctionne le programme Bénévole-Impôt? Moi, je m'occupe du programme depuis une quinzaine d'années environ, suite à un appel d'une amie qui était au CLSC, parce qu'avant, c'était eux qui l'organisaient. Et le conseil d'administration considérait que ça ne faisait pas partie de la tâche de l'organiser. D'en faire la publicité, oui. Alors, quand j'ai pris l'organisation, on s'est trouvé un local ici en demandant à la fabrique de nous prêter la sacristie, gratuitement. On invite les gens à venir faire le rapport d'impôt. C'est gratuit, complètement gratuit. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on remet une urne à l'entrée. Et si les gens veulent faire une contribution volontaire, ils la donnent. Parce que lorsqu'on devient bénévole, on s'engage à ne pas se faire payer pour faire le rapport d'impôt aux gens dont les revenus sont plus faibles. Cet argent-là, on l'a remet à un organisme de Sainte-Marie, la source. OK. Oui. Et l'année dernière, on a remis au-dessus de 700 $. L'an dernier, on a fait le rapport d'impôt pour environ 375 personnes ont profité du service. Alors que la première année, il y a 15 ans, il y en avait une centaine. Wow. La publicité a été faite. Les gens connaissent le service et en profitent, effectivement. M. Sylvain, est-ce que tout le monde peut être admissible? Est-ce que tout le monde peut faire faire son rapport d'impôt? En profitant du programme, non. Il y a des critères. Non. Les seuls critères, ce sont des critères financiers. Pour une personne qui est seule, c'est moins de 25 000 $. OK. Pour un couple, c'est 30 000 $, plus 2 000 $ par enfant. Si vous avez un adulte monoparental avec un enfant, c'est 30 000 $, plus 2 000 $ par enfant. Et ils ne doivent pas avoir de revenus d'intérêt supérieurs à 1 000 $. OK. Parfait. Puis c'est à quel endroit qu'on s'adresse pour pouvoir le faire? Non. C'est à la Sécristie de Sainte-Marie. Nous sommes ouverts les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes vendredis du mois de mars. Chaque année, c'est toujours ces trois vendredis-là. De cette année, donc, le 13, le 20 et le 27 mars. De 10 h à 11 h 30, de 1 h à 2 h 30. Et en plus, le 27 mars, pardon, le 20 mars, on est ouverts de 18 h à 19 h 30. Parfait. Et les gens qui veulent justement d'en faire, des rapports d'impôt qui ont l'habitude d'en faire, peuvent offrir leur service? À cette période-ci, il est trop tard. OK. Parce que pour devenir bénévole, il faut s'être inscrit. Les gens qui deviennent bénévoles sont soumis à un contrôle de sécurité de la part du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. En plus, on a une formation qui nous est donnée, qui nous a été donnée autrefois ici à Sainte-Marie par les gens de Revenu Québec et de Revenu Canada. Et depuis des ans, elle est sur le web, notre formation. Alors, il faut donc avoir eu la formation avant de faire les rapports d'impôt. Parfait. En terminant, rappelons-nous, rappelez-nous le numéro de téléphone ou l'endroit où est-ce qu'on peut prendre de l'information? On n'a pas de numéro de téléphone. OK. Parce que ce sont tous des volontaires. OK. La seule chose, c'est que les gens peuvent aller sur le site de Revenu Canada et Revenu Québec, nos informations sont données, sur le site des députés fédérales et provinciales, l'information est donnée. L'information passe dans les feuillets paroissiaux, dans le journal Beauce-Média, et tous les organismes communautaires de Sainte-Marie sont informés de ce service-là et du moment où ça a lieu. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le Salon Habitation Nouvelle-Beauce, c'est tout sur l'habitation, construction, rénovation, design intérieur, aménagement extérieur, piscine et spa. C'est un rendez-vous le 27, 28 et 29 mars prochains au Centre Castel de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, www.salonhabitationnnb.com Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche 75 % des femmes. On parle de vaginite avec Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Allô, Sylvain. La vaginite, je ne me trompe pas si je dis que ça touche à peu près 75 % des femmes. Oui, au cours d'une vie, trois femmes sur quatre vont peut-être en souffrir. Donc, c'est important de savoir c'est quoi, comment le distinguer et comment le traiter. Parfait. Puis, raconte-nous un peu, explique-nous un peu plus c'est quoi une vaginite. Oui, dans le fond, une vaginite, c'est une infection à champignons. Au niveau vaginal, qui va causer des désagréments, dans le fond, qui va causer des démangeaisons, qui va causer des écoulements, qui est inconfortable chez la femme. Donc, avec différents traitements en pharmacie, on peut tuer le champignon pour réussir à soulager des symptômes. Mais c'est important de distinguer qu'est-ce qu'une vaginite et qu'est-ce qu'une vaginose parce qu'ils comportent des symptômes différents. Puis, si c'est une vaginose bactérienne, on doit aller chez le médecin pour se faire prescrire un antibiotique. Parce que les produits que tu as apportés avec toi, tu n'as pas besoin de prescription pour ça? Pas besoin de prescription pour tout ce que j'ai, mais ça traite les infections à champignons, les infections à levure. Donc, ça ne traitera pas une vaginose bactérienne. Et pour distinguer la vaginose bactérienne, les trucs faciles à la maison, il y a une odeur de poisson, un écoulement jaune-outre qui va apparaître. Tandis qu'au niveau de la vaginite standard, on n'a aucune odeur. Donc, c'est souvent ça qui peut faire qu'on peut distinguer une versus l'autre. Comment on peut se rendre compte que peut-être on fait une vaginite? Je veux dire, les symptômes, c'est quoi? Oui, démangeaisons, écoulement, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, une petite irritation aussi qui peut arriver. Donc, ça, c'est les symptômes qui peuvent apparaître, qui peuvent nous faire dire qu'on a besoin de traitement en pharmacie. Parfait. Il y a différentes causes aussi qui peuvent faire qu'une infection, une vaginite va apparaître. As-tu une petite idée? Une alimentation, je ne sais pas si ça peut avoir une cause? Plus ou moins de causes. Hygiène? Oui, l'hygiène. Dans le fond, on utilise des choses parfumées. Tout ce qui peut déstabiliser la flore au niveau vaginal peut causer une infection à champignons. Donc, l'émensoation, du stress, utiliser un parfum, quelque chose d'assez parfumé. Le port de sous-vêtements serrés ou synthétiques peut causer ça aussi. Donc, il y a plusieurs, plusieurs facteurs. C'est sûr que c'est d'éliminer la cause le plus possible, mais sinon, on va aller traiter avec nos différents produits que j'ai apportés avec moi. On en fait régulièrement. J'imagine que c'est plus facile peut-être d'éliminer des choses pour voir un peu ce qui cause ça. Oui, en effet, exactement. Dans les produits que tu as apportés, qu'est-ce que tu suggères? Oui, la plupart du temps, on suggère canestin, qui est un traitement de base. On va retrouver sur les tablettes des un jour, trois jours, six jours. Il y a tellement de sortes. Il y a du monistar aussi. Canestin, monistar, c'est équivalent. Je dirais la différence entre le un jour, trois jours ou six jours. Le un jour est plus concentré. Donc, même si ça va être un traitement, donc un soir qu'on va appliquer ça, intravaginal, et ça va prendre environ une semaine, peu importe le traitement qu'on va choisir pour qu'il fasse effet. Le un jour est plus concentré, donc il peut irriter, échauffer un petit peu plus. Donc, les gens à la maison qui ont beaucoup d'irritations causées par l'infection, sont mieux de ne pas y aller avec le un jour. OK. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui en fait plus souvent ou qui a besoin de prendre un... Non, pas nécessairement. C'est ça. S'il n'y a pas beaucoup d'irritations, on y va avec le un jour. Tout dépendant aussi du type de clientèle, je vous dirais que les femmes enceintes, les femmes diabétiques ou à problème vont utiliser le six jours absolument. Et sinon, on y va avec le standard qui est trois jours. Mais c'est trois soirs consécutifs. Vous pouvez retrouver aussi des ovules ou de la crème. Je dirais qu'au niveau de l'ovule, c'est moins dégloutinant, donc c'est plus ça que je recommande en général. Sinon, insérer de la crème intravaginale, ça peut rester dégloutinant. On met ça le soir au coucher avec un protège-dessous le plus possible. OK. Au niveau de l'efficacité, ça ne change rien? Ça ne change rien. En dedans d'une semaine, ça va rentrer dans l'ordre avec ça. Parfait. On peut mettre une petite crème externe matin et soir aussi, qui va aider au niveau des démangeaisons. Donc ça, ça peut être utilisé. Ça peut même être utilisé chez l'homme. OK. Ça paraît banal, mais chez l'homme, une infection à champignons peut arriver. Ça s'appelle la balanite et on va utiliser la canastain aussi pour traiter. Bien, ça m'amène à te poser la question, est-ce que c'est contagieux? Plus ou moins contagieux, mais il peut quand même avoir des éruptions ou des démangeaisons au niveau de l'homme. Donc on va utiliser le canastain dans ce cas-là. Si les crèmes, on a déjà essayé, plus ou moins fonctionné, on veut se retourner vers des pilules, ça existe. C'est sans prescription. On a juste à aller voir le pharmacien pour consulter si on est apte à prendre le médicament. C'est une pilule par la bouche, que ce soit canestoral ou fluconazole, c'est la même chose. On la prend tout de suite, ça fait en 24-48 heures. On peut quand même combiner avec notre crème externe, donc c'est un super bon choix de traitement. Ça se trouve derrière le comptoir, mais c'est en prescription. Parfait. J'ai amené d'autres choses ici. Vagicile, les femmes ont souvent tendance à prendre ça, ça démange, ah, je vais aller vers Vagicile. Plus ou moins un bon choix. Ça contient des choses qui vont geler, donc qui vont camoufler la douleur, qui peuvent être un petit peu parfumées, donc qui peuvent augmenter les éruptions, les démangeaisons. Donc Vagicile, on ne le recommande jamais. Et si c'est quelque chose qui arrive fréquemment, on peut utiliser des probiotiques vaginales. On entend beaucoup parler des probiotiques de nos jours, donc ça va aider à rétablir la flore, justement, qui est déstabilisée, pour éviter que les champignons aillent survivre au niveau de la flore. Mais encore là, si ça arrive régulièrement, on est mieux d'aller voir un médecin aussi avant. En effet, on est mieux d'aller voir un médecin. On est mieux d'aller voir un médecin, si c'est la première fois que ça nous arrive, pour être sûr que c'est vraiment une infection en champignons. Si on est enceinte, on est mieux d'aller voir un médecin pour exclure vraiment la vaginose bactérienne qui peut être dommageable pour le petit bébé. Donc il y a plusieurs personnes qui doivent aller consulter. Mais en ce cas-là, vous venez voir le pharmacien et on vous dirige vers les bonnes personnes. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation du Nipri Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Avec moi, j'ai deux membres du groupe CIA. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Salut, Sylvain. Serge Villeneuve, bienvenue à l'émission. Ça me fait drôlement plaisir de me retrouver l'autre côté. Quel fun. Monsieur Moran, Georges Moran aussi, qui est là. Bonsoir. C'est la version 5.0. 5.0, à notre grande surprise d'ailleurs, parce que ce qui, au départ, devait être une aventure qui ne durait que le temps d'un seul spectacle, on est les premiers surpris que les gens nous en redemandent. On en est à notre cinquième prestation. Alors, voilà. C'est un spectacle qui a beaucoup de succès. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'y accepter, ça consiste en quoi? Ah, bien, écoute, c'est au départ, ça a été une idée de Louis Gilière et de Franz Bertion, qui ont dit que ce serait le fun de repartir un groupe. Il y a déjà eu un groupe à Sainte-Marie-Cordalaise. Georges va sans doute s'en rappeler. Oui, oui. Il y avait plusieurs musiciens. Par la suite, il a disparu. Et là, d'un coup, ça serait le fun de revoir un groupe à Sainte-Marie de gens, tu sais, qui ne sont pas des professionnels, mais qui veulent s'amuser et amuser les gens, les divertir, pour leur offrir une bonne soirée de spectacle. Alors, Louis a commencé à communiquer avec des gens, avec un hôtel, vous en connaissez-vous, un oui. Et puis là, ça a commencé à monter, monter, monter. Et ça a formé le groupe CIA, qui veut dire Corporation des Instrumentistes Associés. Est-ce qu'il y a un style musical en particulier que vous abordez? Bon, on pellete assez large. Le gros de notre prestation, ça va être surtout, là, de la musique rock classique de notre époque, si on veut dire, les années 70, les années 80. Mais on va aussi du côté de la grande chanson française avec notre ami Gilles Perrault, qui interprète ça à merveille. Il se fait un peu de pop à travers le soya. On pellete large, si on peut dire. Je pense que c'est un peu ce qui a fait que les gens ont aimé les spectacles à chaque année, parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont retrouver la musique qu'eux aiment. Il y a tellement de variations, il y a tellement de sons différents, que tu es certain que tu vas dire, « Ok, ça, cette chanson doit être pour moi. » Ça, ça m'amène à vous poser la question. Votre public doit être assez large ou c'est pas mal concentré? Le public est assez large. À notre grande surprise, on rejoint pratiquement trois générations de public. Des gens âgés, des boomers, on a des gens de la génération X, Y. Ça rejoint pas mal de monde et je dirais que c'est pas mal plus un événement qu'un concert. Serge, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est plus ça qui arrive, parce qu'en réalité, ce n'est pas une prestation de musiciens professionnels. Alors, c'est un gros party dans lequel on amène le public. Tout simplement. Et l'an dernier, les gens ont beaucoup aimé le fait que de la relève sont venus avec nous, les jeunes de 18, 19 ans, 17 ans, qui sont venus chanter, sont venus nous voir pour le temps d'une chanson. Mais quelle expérience! Et il y en a qui seront de retour. Parmi ceux qui sont de retour, il y a vous deux, il y a Gilles, il y a Louis Giguère, il y a les frères Daniel Guy et Pascal Bayargeon, et là, j'en passe. On n'a que les cinq chandelles, on en a quand même, je dirais, la moitié du groupe. J'ai là depuis le début. Parce qu'il faut dire que quand tu te ramasses comme ça, plusieurs personnes, on est tous des personnes qui travaillent, des gens qui se lèvent tôt et que le lendemain matin, on retourne au travail. Alors, il y en a qui, pour eux, d'avoir été avec nous un an, font le bonheur, mais ils trouvent ça quand même demandant et exigeant. Donc, il y a des gens qui quittent et il y a des gens qui, eux, voient le spectacle et qui disent, « Wow, j'aimerais ça faire partie de ce groupe-là. » Alors, il y a quand même un certain roulement, si on peut dire, pour 50 % des gens. Il y a un roulement qui se fait des gens qui apprécient être avec nous un an et qui le recommandent à l'autre. Et puis, ça a lieu quand, cette année? Ça a lieu le vendredi 3 avril. C'est à 20 h. C'est à la salle Méchatigant, comme toutes les années. On espère que les gens vont apprécier le spectacle. À l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que la vente de billets, ça va bien. Ce que je peux dire aux gens, si vous voulez d'une bonne place, c'est le temps maintenant. C'est d'en profiter. Il faut dire que les profits ne sont pas partagés avec le groupe. C'est toujours remis à des œuvres à chaque année. Les gens, par le billet de Beaux-Its-Médiat, peuvent voir des photos lorsqu'on remet les chèques à différents points. Parfait. Les gens qui veulent plus d'informations ou qui veulent réserver leur billet, peuvent le faire ça. Chez Ova-Seine. Chez Ova-Seine. 387-2200. Exact. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va se laisser justement sur un extrait de votre prestation de l'an passé. Merci. Je te sors! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraiter, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule toute inclue. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de Château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Le 28 février dernier, on a assisté à l'inauguration de la patinoire Gaétan-Lafontaine à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Alors, voici ce qu'on a préparé pour vous. Bien, écoutez, aujourd'hui, on inaugure la patinoire Gaétan-Lafontaine. Alors, c'est un projet que toute l'École a mené de main de maître. Il y a eu plusieurs partenaires qui sont impliqués dans le projet. Puis, ce que ça fait aujourd'hui, c'est que ça permet d'avoir une installation permanente pour l'ensemble des gens qui jouent tant l'été que l'hiver à l'extérieur pour profiter un peu dans le programme. Il faut essayer de se tenir en forme. Je ne suis pas le meilleur candidat pour vous expliquer ça ce matin, mais quand même, il y a beaucoup de travail. On essaie de le faire. Alors, ce qui est vraiment important, c'est qu'on célèbre ça aujourd'hui. Alors, il y a une première partie entre certaines cohortes. Il y a beaucoup de jeunes de la C3. Il y a d'autres monde de l'école. Puis, on participe pour faire ce beau projet-là. Ça fait que vous savez l'histoire, je l'ai déjà contée. Je suis dans la verrière avec Gaétan. Puis, Gaétan, comment ça coûte? Comment ça coûte, là, passer un boule, mettre la grosseur d'une patinoire au niveau? Comment ça coûte, Gaétan? Là, il me regarde et dit, ça ne me retourne ça. Bon, on est à une école. On aime faire du sport. On avait besoin de ça. Puis, Gaétan et moi, on était à l'intérieur du bâtiment. Je dis, Gaétan, comment ça coûte? Comment ça coûte faire un projet comme ça? Puis, on s'explique un petit peu. Puis, il dit, ça dépend du terrain. Puis, ça a été la dernière fois qu'on s'est parlé. Et après ça, il y a eu les incidents du lac Mégantique. À l'interne, on s'est parlé à l'école. On a parlé avec le groupe de Gaétan. On a parlé avec les parents, M. Lafontaine, Mme Boucher. Puis, on s'est dit, il me semble que ce serait le geste qui honorerait bien la mémoire de Gaétan. Bonjour, plus merci. C'est un petit peu de pouvoir avec vous en date. Puis, c'est ça, aujourd'hui. Il serait avec vous autres pour être capable de jouer. C'est mon père. Puis, ça serait le sens. Je remercie tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous autres. Bonjour, plus merci. Je vais parler, quand j'ai parlé avec mes deux enfants tantôt, mes trois enfants, mes quatre enfants. Je leur disais, pourquoi on a fait une patinoire? Pourquoi Gaétan? Pourquoi? Gaétan, c'est quoi qu'il voulait? Gaétan, c'est l'esprit d'équipe. Gaétan, il aimait beaucoup jouer. Quand on parlait, on parlait toujours d'ensemble, on, puis je pense que ça l'est la raison. On est là pour ça. Fait que, bon jeu! Je pense que c'est être respectueux envers Gaétan de dire la chose suivante. Il ne faut pas que les gens, quand ils ne sont plus là, deviennent soudainement meilleurs qu'ils étaient. Gaétan, c'était un jeune homme qui travaillait dans une entreprise familiale, dans un métier difficile. Mais il y avait de l'énergie aux ventes. Il voulait gagner. S'inscrire ici à l'école, c'est un gros investissement de temps, d'argent. Il a accepté de s'éloigner de sa famille pour être ici. Il a accepté de s'éloigner de sa business pour être ici. Fait que c'est forcément quelqu'un qui voulait aller plus loin. Il voulait apprendre les autres. C'est respectueux envers son entreprise de dire, je pense qu'en venant ici, je vais être capable de nous amener plus loin. Fait que c'est un peu l'image de tout le monde qui est ici aujourd'hui. Ce désir-là d'aller plus loin. Je pense que c'est le souvenir que j'ai de Gaétan. Qui était un fervent gars qui nous forçait à se lever le matin et aller jouer dehors, soit au basket. Mais c'était un peu courbé à l'époque, le terrain où on jouait. Fait que ça l'avantageait, puis je choisissais son bord tout le temps. Mais dans ce cas-ci, là, ça nous aide, parce qu'il y a une surface droite. Puis la famille à Gaétan-Lafontaine, c'est le groupe ESCA. La famille à Lafontaine ont une entreprise d'excavation. C'est ça qu'ils font dans la vie. Alors, ils voulaient laisser ça à l'école comme l'aigle, puis il l'a fait. Puis les gens de l'école l'ont mené à bien après, c'est génial. Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipe pour gagner. Parce que quand on est en affaires, on veut gagner. Mais au travers de tout ça, on va s'amuser. Puis, écoutez, je suis fier d'ici, parce que les gens, les entrepreneurs, des fois, ils ne les comprennent pas très bien, les entrepreneurs. Mais on a bâti un projet. On l'a bâti seulement avec les dons des gens, OK? Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les taxes des gens. C'est du monde qui se sont mis ensemble, qui ont dit qu'on pourrait faire quelque chose de bien qui va rester. Et c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Fait que je tente des gens que j'aime bien, des gens qui sont des gens d'action, des gens qui se prennent en main, puis des gens qui pensent que ce qui leur arrive, c'est grâce à eux autres, et pas la faute des autres. Fait que c'est un très beau projet, à l'image des gens qui l'ont construit. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11-action.ca. On se laisse sur des images du spectacle CIA de l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a quelque chose de magique dans la danse. Tout s'aligne et devient harmonieux. Et pendant cet instant de grâce, on se sent profondément vivant. Je suis vraiment désolée, mais nous avons trouvé ce que nous cherchions. Mais vous savez tous que c'est difficile. Je croyais que Los Angeles était l'endroit où les rêves deviennent réalité. Tu pensais que vous étiez les meilleurs, mais tu viens de réaliser que le mob n'était qu'une bande de perdants. Ouvre les yeux, notre groupe n'est pas à la hauteur pour Los Angeles. Bienvenue dans le Vortex. C'est la compétition de danse ultime avec une incroyable récompense, un contrat de trois ans à Las Vegas. On ne peut pas le faire tout seul. Alors, on la montre cette équipe ou quoi ? Mousse, qu'est-ce que tu fais ici ? On vient te prendre dans notre équipe. On va danser en direct à la télé à Vegas, blablabla. Je te raconterai tout dans la voiture. Si on est une équipe, ce sera qui, chef ? Ce sera moi. Je vois que tu as une nouvelle équipe. Vous êtes venu voir des vrais dansers ? Bien sûr, gagner, c'est génial. Mais ce que j'aime le plus, c'est être avec vous tous. Je suis désolé. Je voulais tellement cette victoire que je n'ai pas réalisé ce que je perdais. J'ai entendu dire que les Grim Knights étaient l'équipe à battre. Avez-vous peur de les affronter ? Il faut leur en mettre plein la vue. On va casser la baraque. Sous-titrage ST' 501